Allo les amis, c'est Victor et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, je suis Stuart et toutes les semaines, je partage avec vous des conseils sur comment voyager dans les meilleures conditions. Cette semaine, on va parler d'un sujet explosif, on appelle ça les batteries au lithium. Bienvenue à bord. Alors, ces fameuses batteries, on en trouve partout. Vous allez voir que des fois, on ne s'en rend pas compte, mais on en a vraiment beaucoup, beaucoup. Alors, voici quelques exemples, ça peut être votre iPad, votre tablette, ça peut être aussi le clavier avec la batterie qui est intégrée. Ça peut être votre ordinateur qui peut aussi avoir, en fait, qui va avoir sûrement une batterie si vous en emmenez avec vous. Je prends d'autres exemples, les écouteurs. Alors, je me suis récupéré récemment de ces fameux AirPods. Donc, il y a deux écouteurs, donc chacun ont leur propre petite batterie, plus la petite case qui va les recharger, donc il y a aussi une batterie. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq, déjà. Alors, on continue, vous allez avoir, bien évidemment, votre téléphone portable, ça fait six. Moi, je transporte régulièrement avec moi ma brosse à dents électrique qui a une batterie à l'intérieur, donc ça fait sept. J'ai ma caméra qui a sa propre batterie, ça fait huit. Puis, j'ai une batterie supplémentaire, ça fait neuf. Et j'ai aussi ma montre, puisque je suis un faveur d'Apple, donc ça fait dix. Et je ne fume pas, sinon j'aurai ma e-cigarette avec moi. Ça fait qu'on serait rendu avancifique très, très vite. Le nombre augmente et si vous vous rendez compte, ça fait énormément d'appareils par passager. On est autorisé, la plupart des compagnies autorisent jusqu'à 15 batteries par passager, plus 20 batteries supplémentaires que vous pouvez avoir éventuellement à emmener avec vous. Mais vous avez un avion de 300 passagers, si en moyenne vous avez 10 articles électroniques par passager, on est déjà rendu à 3000 batteries qui se trouvent rien que dans la cabine. Donc, tout ça, ça fait énormément de batteries. Les batteries, n'oubliez pas, c'est un condensé d'énergie. Et si on libère cette énergie, ça commence un incendie. Alors, comment ça se passe ? Tout d'abord, vous pouvez utiliser en général vos batteries à bord, il n'y a pas de problème. Certaines ne sont pas autorisées, comme l'e-cigarette, tout simplement parce que ça va avec tout ce qui va avec la fumée. On a aussi un gros problème avec l'e-cigarette, c'est parce qu'elles ont tendance à exploser. Et c'est le problème des batteries au lithium. Si elles ne sont pas faites correctement, surtout si vous achetez des appareils qui sont cheap, qui sont faux, qui sont faits en Chine, qui ne sont pas approuvés, dans la plupart des cas, il y a des risques d'explosion. En général, vous vous demandez d'avoir un logo qui va être sur la batterie, qui va être UL, UL, ou il y en a plusieurs. Et là, ça veut dire que la batterie a été faite dans les bonnes normes et ça doit être l'étiquette d'origine. Ça ne peut pas être quelque chose qui a été rajouté derrière. Une batterie peut exploser. Voici un exemple d'un ordinateur qui explose. Évidemment, on ne s'y attend pas. Ça peut être à tout moment. Ça fait que n'importe quand, votre téléphone dans votre poche peut exploser. Si vous vous souvenez, c'était vers 2016, on avait les téléphones Samsung Galaxy 7, si je ne me trompe pas, qui avaient été complètement bannis de beaucoup de compagnies aériennes, y compris la mienne. Donc, vous ne pouviez plus emmener cet appareil du tout avec vous. Il devait être retiré et confisqué, tout simplement parce qu'il y avait beaucoup de risques d'explosion. Plusieurs d'entre eux avaient explosé. Donc, lorsqu'une batterie est compressée, est au contact d'autres batteries, il a subi un fort changement de température. Tous ces facteurs-là vont faire que la batterie risque d'exploser. Excusez-moi, ma batterie vient de mourir. C'est fait que j'ai dû la changer. Le cadre a peut-être changé un petit peu. Donc, j'expliquais comment transporter vos batteries dans les meilleures conditions. Protégez-les bien. Assurez-vous que les connecteurs, si vous avez des batteries loose, soient protégés avec du tape et avec du scotch, de manière à ce qu'il n'y ait pas de contact avec d'autres choses. Assurez-vous qu'elles ne soient pas loose. Ça veut dire qu'elles ne pourraient pas se cogner contre autre chose. Qu'elles soient dans une température qui reste contrôlée. Donc, pas soumises à une forte chaleur ou à un gros changement de température parce que ça a aussi un effet sur les batteries. Assurez-vous à ce qu'elles ne soient pas au contact de clé ou de pièces parce que des contacts métalliques peuvent les mettre en contact avec d'autres batteries. Et ça pourrait être dangereux ou faire des courts-circuits. C'est vraiment très très basique comme conseil. Mais si je vous le dis, c'est parce qu'il y a eu des incidents qui sont arrivés. Et assurez-vous aussi également à ce qu'elles ne soient pas écrasées. Donc, une batterie qui est écrasée va sûrement exploser. Donc, ce sont les premiers conseils qu'on peut vous donner. Une fois de plus, elles doivent toutes être en cabine. Elles ne peuvent pas être en soute. Puisque en cabine, si jamais un incendie venait à se déclarer, il est plus facile pour les agents de bord de l'identifier et d'utiliser l'extincteur et d'éteindre le feu. Si c'est en soute et que c'est au milieu de plein d'autres bagages, c'est beaucoup plus difficile d'aller contrôler l'incendie. Alors, vous allez me dire, il y a bien des batteries qui voyagent en soute. Lorsque je commande mes nouveaux écouteurs par la poste et qui sont envoyés de l'autre bout du pays par avion, ils vont bien dans une soute. Oui, mais là, c'est un petit peu différent. C'est un avion cargo. La compagnie de transport va savoir que dans cette partie de l'avion, il va y avoir des batteries au lithium. Donc, ils vont être mis plus près d'un extracteur automatique. Et également, il y a des assurances qui vont être prises. Mais on va savoir où se trouvent exactement les produits qui sont à risque et qui sont explosifs. Alors que lorsque c'est une valise au milieu de 300 autres valises, c'est très compliqué de trouver où se trouve exactement le cœur du problème. Les compagnies aéroportuaires font de plus en plus de contrôles. Une fois que votre bagage est parti sur le tapis roulant et avant que vous le revoyiez à votre destination d'arriver, il va passer au rayon X. Et on regarde de plus en plus pour ce genre de batterie au rayon X. Dans les meilleurs des cas, votre batterie que vous aviez abandonnée au milieu de votre valise va être repérée. Et on va simplement identifier votre bagage, vous appeler, vous demander de revenir et de retirer votre batterie. Ce n'est pas toujours aussi facile. Ça va dépendre si vous êtes en transit. Ça va dépendre de l'heure de départ. Est-ce qu'on va retarder le vol pour ce genre de choses ? Donc dans certains cas, la batterie va être retirée. On va laisser une note dans votre valise vous disant qu'on a retiré le produit dangereux et vous pouvez contacter l'aéroport à votre arrivée. Pour la récupérer, bonne chance. Oui, elle va être entreposée en général pendant quelques jours, mais en général, il ne garde pas très longtemps parce que les aéroports devraient avoir un staff qui serait énorme pour pouvoir gérer tout ce genre de choses qui ont été confisquées. Ce ne sont pas des objets qui ont été perdus. Et pour vous le renvoyer par la poste, ça devient assez complexe. Ça vous coûte en général plus cher que le produit en lui-même puisqu'il faut prendre toutes ses assurances, etc. pour pouvoir les envoyer en termes de cargo. Donc dans la plupart des cas, vous pouvez dire bye bye et passer une nouvelle commande sur Amazon pour le produit qui vous a été confisqué. Donc assurez-vous à ce que toutes ces choses-là soient bien mises avec vous en cabine. Et ça comprend aussi tous ces petits chargeurs de batterie, les batteries pack que vous avez pour recharger votre téléphone supplémentaire. Mettez-les en cabine avec vous. J'ai vu beaucoup de gens qui se les font confisquer et on a beaucoup de plaintes dans les compagnies aériennes. Mais ce n'est même pas nous, c'est les compagnies aéroportuaires en général qui vont les retirer pour se soumettre aux réglementations de l'aviation civile. Et voilà, c'était la petite vidéo minute sur les batteries au lithium. Il y en a partout, ce n'est pas un problème. Simplement faites attention à comment vous voyagez avec. La semaine prochaine, on va parler un petit peu de passagers qui posent des questions, comme on dit chez nous, un peu niaiseuses. Donc, je vais vous parler de situations cocasses qui ont pu arriver à bord ou de questions assez surprenantes qu'on a pu me poser à bord. On se retrouve la semaine prochaine. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Vous appuyez sur le bouton subscribe qui se trouve juste ici. Vous pouvez aussi cliquer sur ma grosse face à la fin de la vidéo. Et n'hésitez pas à regarder les autres vidéos de ma collection. Il y en a un peu plus de 200. Donc, si vous voulez en savoir plus, milieu du transport aérien, il y a sûrement des questions auxquelles je peux répondre. A bientôt, salut.